Imaginez, vous dirigez une classe de primaire, vous préférez leur diffuser au choix Massacre à la Troussonneuse ou L'Exorciste ? Et bah y'a un mec qui l'a choisi. Bonjour à tous et toutes et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord, aujourd'hui dans le pire podcast cinéma. HBO Max débarque en France, mais est-ce vraiment une bonne idée pour le public ? C'est plus compliqué que ça, je vous explique pourquoi. A côté de ça, un prof de primaire diffuse un film d'horreur à ses élèves et une mère d'élève demande son renvoi. Qu'aurait-il pu diffuser à la place ? Dans la version podcast, on fera un petit point box-office de la semaine sur ce qui marche ou non, et dans la version YouTube, un résumé des sorties de la semaine à ne pas rater en salle. Il y aura aussi la question du public et j'ai enfin vu le règne animal, il faut absolument que je vous en parle. Et voilà, c'est le pire podcast cinéma, avec vous. Très bien, ça ne va pas être dans la poche. Avant de commencer, merci à ceux et celles qui regardent l'émission sur YouTube ou qui l'écoutent dans sa version podcast, quelle que soit la version que vous choisissez, vous avez du contenu en exclu et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur le bouton s'abonner, que ce soit sur les plateformes de podcast ou même directement sur YouTube afin de ne pas rater un épisode quand il sort. C'est important d'ailleurs pour ceux qui écoutent la version audio de s'abonner parce que ça permet de faire remonter le podcast par l'algorithme. Bref, abonnez-vous ! Le pire podcast cinéma, c'est tous les lundis, mercredis et vendredis à 7h du matin pour suivre toute l'actualité du monde du cinéma. Et on commence tout de suite avec les sujets du jour. Respect et robustesse, Caillouc C+, alors ? Les nouvelles sont bonnes ? Arrêtez, on parle de la dernière marée, les nouvelles. Moi, j'ai du féroce actualité. Petite question en preambule à vous poser à vous-même. À combien de plateformes de streaming êtes-vous abonné ? Alors, ce n'est pas une question que je pose dans le vent comme ça, juste de manière random, non ? J'essaye de voir de manière un petit peu représentative, via le panel de tous les gens qui regardent ou écoutent l'émission, à combien de plateformes de streaming on est abonné ? Mais abonné genre payant. Perso, j'ai fait le calcul tout récemment. Je suis abonné à Netflix, je suis abonné à Prime Video, je suis abonné à Disney+. Et alors, avant que j'en résilie certaines parce que l'argent que ça coûte, tu connais, j'étais abonné aussi à Apple TV, à Mubi, à la Cinetech, ça commençait à faire un peu beaucoup. Et encore, tout ça rassemblé ensemble, ça compte même pas le délire des options. Parce que par exemple, si t'es abonné à Netflix, est-ce que t'es abonné à l'option à 10 balles qui ne te file que de la 1080p ? Ou est-ce que t'es abonné à la version à 18 balles qui te permet d'obtenir de la 4K ? Si par exemple t'es abonné à Prime Video, est-ce que tu t'es abonné juste pour regarder LOL qui ressort ? Ou est-ce que t'as pris aussi le PassWarner à 10€ qui te permet d'avoir les séries HBO ? Et bien, en parlant du PassWarner, vous pourrez bientôt vous désabonner du PassWarner de Prime Video. De toute manière, vous n'aurez pas le choix de vous désabonner puisqu'il sera supprimé. Puisque ça y est, la plateforme de Warner arrive en France et ça va coûter encore de l'argent. Parce que les séries HBO dans le monde du streaming, ça a toujours été le nerf de la guerre, ça a toujours été un gros produit d'appel pour les plateformes qui les récupéraient. On peut se rappeler d'OCS, OCS qui, quand il y avait par exemple les diffusions de Game of Thrones, utilisait HBO et le contenu de Game of Thrones pour dire venez sur notre plateforme, on vous diffuse l'épisode de Game of Thrones en direct pendant cette diffusion américaine. En plus, on vous diffuse en direct même la version qui est déjà doublée en VF. Puis après, ça a été récupéré sur Prime Video, pile au moment de la sortie de la série The Last of Us. Et là, du coup, c'était un nouveau truc de venez chez Prime, regardez, on a The Last of Us. Parce que le catalogue HBO, il est beaucoup plus riche que ça, ne serait-ce qu'en termes de séries, c'est pas juste Game of Thrones ou The Last of Us. C'est aussi Weight Lotus, Succession et même toutes les séries passées du catalogue HBO, qui est disponible donc, comme je disais, avec le passeport Warner sur Prime Video à 10 balles par mois. Mais hors de l'Europe, le contenu HBO, il n'est pas sur des plateformes comme ça. Il est sur une plateforme centralisée qui s'appelle HBO Max et dont on a déjà eu l'occasion de parler à plusieurs reprises sur cette chaîne. Parce que HBO Max, pendant la période du Covid, c'est la plateforme où Warner foutait ses films en même temps en sortie salle et en même temps sur sa plateforme, ce qui a tué le potentiel de plein de films en salle. Ce qui était une bonne grosse décision de con, ils en sont vite revenus de ce truc-là de sortie simultanée. Et c'est aussi sur HBO Max par exemple qu'est sorti le Zack Snyder Justice League, un truc dont beaucoup de gens ont parlé à un moment et qui a servi aussi de gros produit d'appel pour HBO Max pour dire « Hé, venez chez nous, on a le cut entier de Justice League ». Et bien ce lundi a été annoncé au MIPCOM, le marché de l'audiovisuel pour les professionnels se déroulant à Cannes, que HBO Max allait bientôt débarquer en Europe. Le service va d'abord se lancer dans 22 pays en Europe au printemps, que ce soit par exemple l'Espagne ou les Pays-Bas, puis à l'été, il débarquera en France et aussi en Belgique. D'après l'article de Born to Watch où j'ai récupéré les infos, le choix de l'été est assez logique parce qu'en fait, dans le catalogue HBO Max, il y a la chaîne Eurosport qui va diffuser cet été les épreuves des Jeux Olympiques. Du coup, débarquer à ce moment-là, c'est malin, t'as envie de suivre les Jeux Olympiques, tu t'abonnes à HBO Max. Anecdote d'ailleurs, HBO Max n'est pas disponible au Canada. Non, sur le territoire canadien, bien que ce soit un territoire du continent américain, non, HBO Max n'est pas là et le contenu HBO se trouve sur une autre plateforme qui s'appelle Crave, voilà. Comme je disais donc, ça veut dire la fin du pass Warner d'Amazon, parce que de toute manière, le contrat qui liait Warner et Amazon y se terminait en décembre 2024. Autant dire que la transition va se faire assez rapidement. HBO Max, bien entendu, n'est pas composé de toute manière que des séries HBO. Ils ont aussi énormément de contenu, que ce soit des films originaux et exclusifs, des séries qui ne sont jamais sorties, même sur d'autres plateformes, puis même des films qu'ils ont récupérés ailleurs. Après, il faut voir s'ils peuvent arriver en France avec tous les films qu'ils ont aux Etats-Unis, parce qu'il y a des contrats de droit qui ont été repris par d'autres plateformes et c'est un merdier. Voilà, je pense qu'on peut s'arrêter. C'est un merdier. Si on veut sortir des plateformes de nerd du cinéma dont je fais partie, je vous parlais par exemple de la Cinetech, etc. À combien de plateformes de streaming grand public on est rendu d'ici fin 2024 ? Netflix, Prime Video, Disney+, Paramoon+, parce qu'on l'oublie aussi, mais il y a Paramoon+, HBO Max, My Canal, Apple TV aussi, parce qu'on oublie tout le temps le petit canard boiteux, mais ils ont du très beau contenu aussi sur Apple TV. Et je pourrais même citer en plus par-dessus des trucs comme OCS, comme Filmotv, peut-être que je deviens trop spécifique concernant celle-là. Je ne sais pas trop dans quoi je m'embarque avec cette réflexion, mais j'ai envie de rebondir, Boeing, sur des commentaires que j'ai eus sur la précédente émission qui me disait « Oui Victor, tu défends tout le temps le marché du physique, le DVD et tout, mais l'avenir c'est le streaming. » Et oui, visiblement, d'après le constat pur du marché, la SVOD semble être l'avenir de la consommation de films et de séries. Mais à quel prix ? En cumulant tous les services principaux que j'ai cités, on arrive environ à une fourchette, alors une fourchette un peu large, entre 60 et 100 euros par mois. Qui dépense 100 balles par mois dans des abonnements à des plateformes en ligne ? Et question plus large d'ailleurs, à ce prix-là de 100 euros par mois, combien de films vous regardez sur la plateforme en question ? Non, parce que je sais que beaucoup de gens se foutent toujours de ma gueule quand je parle des prix du cinéma et que je rappelle les cartes illimitées à 20 balles par mois. Mais une carte illimitée à 20 balles par mois me semble plus rentable que tous ces abonnements cumulés. Alors attention, c'est important qu'il y ait une telle diversité dans les plateformes de SVOD. C'est même primordial parce que ça permet de la concurrence, ça permet d'ajuster les prix, ça permet d'éviter un trust en termes de droits d'exploitation. C'est mieux pour l'industrie, mais pour le public, quel merdier fini ? Qui a l'argent pour s'abonner à tout ça en fait ? Qui a l'argent pour tout ça ? Autre point positif quand même à cette diversité, c'est qu'aujourd'hui, l'offre légale n'a jamais été aussi puissante. Je veux dire 80% du temps, si vous recherchez un film, vous allez avoir une plateforme de SVOD avec un abonnement qui va vous permettre de regarder le film en question. Et il y a quelques années, ce n'était pas le cas. Mais la question qui se pose en fait, c'est si vous êtes déjà abonné à, disons, à les trois services différents, c'est quoi le déclic qui vous pousse soudainement à vous abonner à un quatrième service ? Je n'ai pas la réponse, je pose la question. Quand tu as tes habitudes déjà sur trois services différents, et trois services c'est déjà beaucoup, qu'est-ce qui te pousse à dire « Tiens, ça y est, je vais m'abonner à ce quatrième là, je vais rajouter 15 euros de plus par mois dans celui-ci ». Je veux dire, est-ce qu'au bout d'un moment, la surmultiplication des plateformes n'a pas une limite qui correspond à la taille du porte-monnaie de ses spectateurs ? Après, HBO Max, quand ils vont débarquer en France, ils vont devoir faire leur preuve. Alors, ils ont déjà, comme je disais, les séries HBO qui vont bien les aider à rameuter du public. Notamment parce qu'en 2024, c'est aussi la sortie de la nouvelle saison de House of the Dragon. Ils vont pas mal mettre le focus là-dessus pour attirer des gens. Mais ce qui a terminé aussi d'asseoir des plateformes comme Netflix sur le territoire français, c'est le contenu original national qu'ils ont créé. Le contenu qu'ils ont créé en France. Et pour l'instant, HBO Max, on sait qu'il y a des projets dans les tuyaux, mais tout ce qu'on sait est un peu maigre. Parce que d'après les infos que j'ai vu passer, ils développent actuellement une série télé française qui s'appelle « La mythomane du Bataclan avec Laure Calamy » sur une personne qui se fait passer pour une victime des attentats de 2015 et qui va même devenir membre d'une association de victimes. C'est un sujet fort, lourd, avec une comédienne qui est plutôt reconnaissable dans le paysage français. Mais est-ce que ça va suffire ? Ça, Jeux Olympiques, HBO, ça peut suffire, ça peut suffire à convaincre. En fait, je m'interroge juste sur, à la longue, un certain épuisement de la part du public qui pourra plus se permettre de dépenser tant d'argent pour découvrir tous les derniers contenus à la mode. L'offre légale sera là, mais elle sera devenue trop riche pour réussir à se transposer dans des achats concrets. Et quand bien même l'offre sera séduisante, ce sera compliqué. Je veux dire, même des acteurs aujourd'hui comme Netflix, qui ont une position quand même de leader dans le secteur, Netflix s'interroge sur le fait qu'ils perdent des abonnés et comment réussir à les garder sur leur plateforme. De même Disney, ils sont en train de repenser complètement leur manière de faire des séries. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient épuisé leur licence comme des cons et que c'était peut-être une meilleure idée de faire une série avec plusieurs saisons plutôt que de faire 1000 séries sur 1000 IP différentes d'une seule saison. Ah ouais, peut-être qu'en fait, on aurait dû faire comme les autres plutôt que de faire absolument n'importe quoi. Les acteurs de l'industrie qui sont déjà leaders se posent des questions sur comment ils vont faire pour réussir à garder leurs abonnés. Alors débarquer sur un marché en 2024 et dire moi, je vais changer vos habitudes, vous allez aussi venir dans ma crèmerie. Bah, c'est compliqué. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est de plus en plus complexe. Quoi qu'il arrive, HBO Max va débarquer et je ne pense pas qu'un groupe comme Warner se lance là-dedans sans avoir une petite idée derrière la tête de comment se vendre. Mais j'aimerais bien obtenir des chiffres concrets, par exemple, sur l'arrivée de Paramount Plus en France. Parce que de loin, je regarde ça de ma petite lunette, je ne connais personne qui est abonné à Paramount Plus. Voilà. Bref, réponse à l'été 2024 pour savoir si l'offre française est assez séduisante ou pas. Ou peut-être pas. Allez, on va partir d'un fait divers rigolo. Euh... Je ne peux pas dire rigolo. Alors, on va partir d'un fait divers incongru. Si je dis rigolo, je vais me faire taper dessus. On va partir d'un fait divers incongru et on va essayer d'en tirer un peu de positif. Il y a un prof qui a diffusé un film d'horreur à des gamins de 9 ans. Voilà. Simple. Basique. Début de l'histoire. Voilà. Ça s'est passé à Miami, en Floride, parce qu'il n'y a jamais rien de bien qui sort de l'état de Floride. Un prof de maths voulait diffuser un film à ses élèves. Bref, ce qui arrive assez régulièrement que des profs diffusent des films. Moi, je sais que, gamin, dans mon école, le film qui a été le plus diffusé, c'était Rasta Rocket. Combien de fois j'ai vu Rasta Rocket à l'école ? Bref, le prof a dit aux gamins qu'est-ce que vous voulez regarder sur une plateforme, parce qu'il y avait un choix. Et les gamins ont sélectionné le film Winnie the Pooh Blood and Honey. Si vous n'avez pas vu ce film, en gros, la licence Winnie l'ourson est tombée dans le domaine public et des gens se sont dit bah on va reprendre la licence Winnie l'ourson et faire notre truc à notre sauce. En l'occurrence, un film d'horreur Winnie l'ourson. Le pitch, c'est Jean-Christophe qui, en grandissant, a laissé Winnie l'ourson et ses copains tout seul. Et puis, quand il revient des années plus tard en étant adulte, il se rend compte que vu qu'ils étaient tout seuls, ils ont complètement pété un câble et qu'ils ont commencé à s'entretuer, à se manger. Et résultat, il ne reste plus que Winnie et Porcinet qui veulent manger et tuer des gens. L'idée est super con, le film l'est tout autant. Personnellement, je l'ai vu et c'est un des pires longs-métrages que j'ai vu en 2023. Vraiment, sur le papier, même moi, ça me faisait marrer. Je me disais, putain, ça peut être super con, ça peut être super drôle. C'est juste nul. C'est juste vraiment raté comme film. Parce que je sais, je vais parler du film, des gens vont se dire, oh putain, il faut trop qu'on voit le film d'horreur Winnie l'ourson. Vous ne vous donnez pas la peine, vous allez perdre une heure et demie. C'est vraiment juste un mauvais film chiant. Bref, pour en revenir à notre histoire, les gamins ont choisi un film à regarder, il y avait marqué Winnie l'ourson sur la jaquette. Ils se sont dit, oh, ça a l'air sympa. Et boum, ils se sont retrouvés devant un film d'horreur. Et alors là, pour ce qui va suivre, ça va prendre un peu avec des pincettes, parce que ce qui suit a été rapporté par la mère d'un des élèves en colère. Et disons que bon, alors, j'ai du mal à croire que tout est vrai, vu à quel point ce qu'elle raconte est absurde. Mais d'un autre côté, les mères de familles en colère aux États-Unis me font toujours un peu rigoler. Je regarde tellement de vidéos de Karen sur TikTok. Je suis épuisé par ce genre de contenu. En gros, il semblerait que les élèves, se rendant compte que ce n'était pas un dessin animé, ont commencé à dire au prof d'arrêter le film, je la cite, il n'a pas arrêté le film, bien que les enfants lui disaient arrêtez le film, on ne veut pas regarder ça. En fait, je trouve ça absurde parce que j'ai du mal à imaginer le prof assis à côté des élèves qui se dit, si, si, vous avez quoi, 9-10 ans ? Regardez Jean-Christophe qui se fait couper la tête par Winnie l'ourson. La mère de famille a dit d'ailleurs que le film avait été diffusé pendant 20 à 30 minutes. Du coup, je suis allé vérifier 20 à 30 minutes. Ça correspond au moment où Winnie chope une nana, lui éclate le crâne sur une broyeuse à plusieurs reprises, puis il fout son corps à l'intérieur de la broyeuse et prend une douche de sang. Effectivement, c'était peut-être le moment où il fallait couper le film. C'est peut-être le moment où il fallait... Oh ouais, non là c'est too much, il est où pour ciné ? Je l'imagine vraiment le prof en mode, ça a changé les effets lents et les nouifs, j'ai pas vu bourriquer moi. Et vraiment, je le répète, j'ai décrit une scène qui a l'air fun, elle est juste nulle. Vraiment, la scène est juste vraiment nulle à chier, ne regardez pas ce film, ça ne sert à rien. Bref, derrière cette histoire d'enfants visiblement traumatisés par le film, il y a une question que je me suis posée après l'avoir lu, c'est... Mais alors, quel film d'horreur on peut montrer à des gamins de 9-10 ans ? Du coup, en ce doux mois d'Halloween, ça colle à la thématique, je me suis dit que j'allais vous conseiller quelques films, si jamais vous êtes parents, à montrer à vos enfants de moins de 10 ans en mode, bah tiens, ça c'est peut-être des films qui vont leur faire découvrir un certain univers horrifique, fantastique, un petit goût justement de l'étrange. Sans forcément risquer de les traumatiser à Queenie et sa broyeuse, quoi. C'est peut-être un petit peu too much, voilà. Ah, et bien entendu, chaque parent montre ce qu'il veut à ses gamins. Vraiment, chacun a une sensibilité différente et ne veut pas montrer telle ou telle chose. Bien sûr, je colle juste, en fait, les commentaires que je vais me taper de gens qui vont essayer de flexer de manière nulle en mode, « Eh ben moi, quand j'avais 7 ans, j'avais déjà vu So 29 ! » « C'est super Ted Bundy, ça ne nous intéresse pas. » Vraiment, laisse-nous tranquille. Quel que soit l'âge, ça m'a toujours saoulé. Les gens qui flexent en mode « Bah moi, à 5 ans, j'avais déjà vu tel film ! » « Horrible ! » « Bah c'est super ! » « Bah moi, non, parce que ça me faisait peur. » Anecdote, d'ailleurs, là-dessus, je me rappelle d'un voyage scolaire. Je devais avoir quoi ? 14-15 ans. Et ils voulaient diffuser un film dans le bus. Et moi, je venais d'acheter des DVD pendant le voyage. Ils disent « Bah Victor, tu veux pas filer un de tes DVD qu'on le diffuse dans le bus ? » Devant les 50 élèves dans le bus, ils ont pris mon DVD de So 5. Ils ont laissé le film 15 minutes. Ça a duré 15 minutes. Mais alors, c'était 15 minutes drôle. C'était vraiment marrant. Alors attention, la liste que j'ai faite, je l'ai faite alors que j'ai pas de gamin. J'essaie juste d'imaginer, en fait, ce qui pourrait être sympathique. Après, certains vont trouver la liste déjà trop violente. Et d'autres vont la trouver beaucoup trop douce. Comme je disais, la sensibilité de chacun. Bon, déjà, on va citer de l'absolue évidence. Surtout, en plus, pendant ce mois d'Halloween, faut montrer à ces gamins le travail d'Henri Selic. Faut montrer L'Étrange Noël de Monsieur Jack. Faut montrer Coraline. Parce que c'est des chefs-d'œuvre intemporels, visuellement magnifiques. Et qu'en plus de commencer à susciter une découverte d'un monde un peu monstrueux, ben, ça garde quand même une certaine poésie. Quelque chose d'assez mignon. Perso, moi, Mr Jack, je me rappelle avoir découvert à 5 ans. Et ouais, à partir de 9-10 ans, je pense que là, c'est bon. Là, t'es tranquille. Et puis surtout, ça permet tout de suite d'évacuer le débat assez naze qui consiste à dire « Ah oui, mais ce film nul, il est pour les enfants, c'est pas grave. » Non, vous avez des gamins, montrez-leur des bons films. Et ça, c'est des bons films pour les gamins. Dans le genre d'ailleurs du film d'animation à tendance horrifique, alors qu'il n'est pas du tout de la même qualité, mais qui pourrait peut-être permettre un certain éveil à ce niveau-là, il faudrait peut-être montrer Monster House. C'est littéralement un film sur une maison qui prend vie et comment des gamins de 12 ans vont essayer de lutter contre ça. Alors, ça fait un peu plus peur que les deux précédents. Je me rappelle, mais peut-être que je me trompe, que le film avait 2-3 jumpscares. Ça secoue peut-être un petit peu plus, mais je ne pense pas que ce soit particulièrement choquant. Ça reste quand même, encore une fois, un éveil à un certain cinéma horrifique. Ah, et dernier film d'animation, alors là, qui n'est pas du tout dans le même genre du cinéma d'horreur, mais qui plonge aussi dans des designs un peu particuliers, dans un certain éveil au fantastique. Il faut montrer du cinéma Ghibli, il faut montrer le voyage de Shiro, parce que le voyage de Shiro, bien ses créatures, bien tout ça, il reste une certaine forme de poésie, il reste une certaine forme de créature un peu macabre, un peu étrange, même des questions sur le thématique du monde des morts. Parfois, c'est un peu cracra, mais quel bonheur. Quel bonheur, c'est surtout très amusant. Après, perso, si tu me parles de films live-action horrifiques, ou à tendance qui peut faire un peu peur, je vais avoir, moi, de mon côté, plutôt tendance à me diriger vers le cinéma des années 80. Un cinéma, justement, que je connais plus tôt, et qu'avait aussi ce côté de plaire à la fois un jeune public et un public d'adultes, sans jamais prendre l'un ou l'autre pour des cons. Je veux dire, instructivement, j'ai envie de citer des films comme Ghostbusters ou Gremlins, qui sont des films qui, effectivement, abordent des questions de bébêtes bizarres, de fantômes, mais le font toujours avec un certain humour. Oui, il y a des fantômes, mais il y en a des rigolos. Oui, il y a des bestioles, mais il y en a des gentilles. Vous voyez ce que je veux dire ? Je pense qu'en fait, le plus dur à cet âge, justement, c'est de trouver la balance pour équilibrer entre le côté qui fait peur et le côté plus sympathique. Moi, ma seule peur, en fait, là-dessus, c'est est-ce que Ghostbusters, par exemple, n'a pas trop vieilli pour des enfants ? Est-ce que ce n'est pas un risque qu'ils regardent ça en disant mais j'en ai absolument rien à foutre de ton film ? Pitié, faites que ce ne soit pas le cas. C'est trop bien, Ghostbusters. Pitié ! Parce que dans la même veine et toujours dans le côté un peu marrant, horrifique, il faut se diriger vers la fin des années 80 et il faut montrer des films comme Beetlejuice ou La Famille Adams qui, là aussi, essayent d'équilibrer la balance entre trucs qui font un peu peur et côté un peu plus comique. Après, c'est vrai que le monde des morts de Beetlejuice, par exemple, dans certains designs, ça peut être un peu effrayant et déstabilisant. Mais ça reste quand même très accessible. Et puis, ça permet quand même de jouer et d'ouvrir la conversation sur des questions comme le monde des morts, tout ce genre de trucs. Ça permet quand même d'être intéressant. En vrai, j'avais très envie surtout de faire toute cette liste de recos pour aborder un film. Si vous regardez d'ailleurs la version YouTube, il y a un truc dans le décor là-haut qui est en fait une boîte de jeux tirée de ce film-là. C'est le film Labyrinthe de Jim Henson. J'adore Jim Henson et j'adore Labyrinthe. Jim Henson, si vous ne le connaissez pas, c'est le créateur des Muppets et qui donc là s'attaque à un récit façon Alice au Pays des Merveilles avec Jennifer Connelly qui va se retrouver perdu dans un labyrinthe avec des créatures qui font un peu peur. Il y a des gobelins, il y a des gros monstres touffus et il y a David Bowie. Il y a David Bowie qui chante. Ça possède peut-être un côté un peu trop kitschouille pour la jeunesse. Peut-être qu'ils n'en ont plus rien à foutre de David Bowie, ce qui me rend extrêmement triste, je tiens à le préciser. Mais c'est tellement merveilleux Labyrinthe. Et puis surtout, au-delà même de la question des créatures qu'il y a dans Labyrinthe, ça peut aussi peut-être réveiller un certain amour du côté heroic fantasy. J'ai envie de croire que Labyrinthe est multigénérationnel et peut continuer à plaire aux gens encore aujourd'hui. En fait, comme je vous dis depuis le début de cette liste, j'essaye de réfléchir à la place du prof et peut-être que je fais complètement fausse route. Peut-être que je me trompe complètement. Évidemment que vous avez peut-être des gamins qui sont plus sensibles, d'autres moins sensibles, bien évidemment. Et c'est peut-être aussi la difficulté qu'aurait eue ce prof de choisir lui-même le film qui correspond à la bonne dose de sensibilité. Après, je veux pas défendre le prof. C'est-à-dire que t'as quand même diffusé Winnie the Pooh, Blood and Honey, du miel et du sang. Franchement, tu devais te douter d'un truc. En fait, le truc sur lequel j'ai vraiment pas envie de défendre le prof, c'est sur le fait que tu leur as diffusé un film de merde. Point. Déjà, juste ça. Si vous montrez des films, surtout aux plus jeunes, c'est un moment important sur l'éveil au cinéma, montrez-leur de bons films. Et donc, même s'il dit « Ouais, j'ai déjà vu So 36 », Winnie the Pooh, Blood and Honey n'a pas sa place dans cette diffusion. C'est juste de la merde. Montrez des bons films à vos gamins. Et joyeux Halloween à eux. Joyeux Halloween à vous. Hey, si tu vois ça, c'est que tu regardes la version vidéo de l'émission. En effet, ceux qui regardent la version... Enfin, qui écoutent la version audio, entendent parler du box-office de la semaine. Mais nous, de notre côté, on va aller regarder les sorties ciné en France cette semaine. Qu'est-ce qu'on va voir en salle ? Eh ben, on commence tout de suite avec le temps attendu, le temps déjà célébré, nouveau film de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon. Killers of the Flower Moon débarque en salle, et c'est déjà une chance d'ailleurs de pouvoir le voir en salle, il faut le dire, parce que c'est quand même un film Apple TV, et la France et d'autres pays se sont battus pour que le film puisse sortir en salle, et il est distribué notamment par Paramount. Il est scénarisé par Eric Roth, qui avait notamment bossé sur Forrest Gump, sur Révélation ou Ali de Michael Mann, sur Munich de Spielberg, et plus récemment sur A Star Is Born ou Dune, autant dire que la carrière du bonhomme est plutôt pas déconnante. Et c'est un film qui se déroule à la fin des années 20, où il y a eu le massacre d'une tribu amérindienne dans l'Oklahoma, qui venait de découvrir du pétrole sur leur terre. Et donc on va te raconter aussi une histoire d'amour, et l'enquête du FBI autour de cette affaire. Ce qu'il faut surtout aborder, en fait, quand on parle de Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese, c'est déjà la chance qu'on a d'avoir Martin Scorsese qui continue à faire des films, mais surtout qui fait rencontrer deux générations de son propre cinéma, deux de ses acteurs fétiches, à savoir Robert De Niro qui joue avec Leonardo DiCaprio. Puis même là, si tu continues, il y a une grosse liste, je veux dire, tu retrouves au casting Jesse Plymonds, Lily Gladstone, Brendan Fraser, trop bien, ou encore John Lightgo, il y a beaucoup de gens dans ce film. L'accueil cannois du film a été plus que dithyrambique, en tout cas beaucoup plus que son précédent film, qui était The Irishman, sorti en 2019, et que Killers of the Flower Moon ne bat pas en termes de durée, parce que The Irishman durait 3h29, et là le film dure 3h26. Et oui, 3 minutes de différence. J'ai trop hâte de le voir bien évidemment ici au Québec, il sort vendredi, donc je vous en parlerai dans l'émission de lundi. Voilà. Et on va parler d'une sortie bien franco-française maintenant, une comédie populaire qui s'appelle Une année difficile. « Donc toi tu m'invites, mais c'est gratuit ? » « Ouais, c'est exactement ça. » « Certains prévoient 45 degrés en 2050. » « Je suis désolé, c'est un draguin. » Une année difficile, c'est le nouveau film du duo Eric Toledano et Olivier Nakache, qui avaient déjà réalisé Intouchable, Le sens de la fête, Hors Norme, et qui retrouvent ici au casting, Pio Marmaille, Jonathan Cohen ou encore Noemi Merlan. Le pitch, deux types surendettés se retrouvent dans le milieu des militants écolos, et vont l'intégrer sans avoir de grandes convictions. Et petit problème à citer tout de suite sur Une année difficile, que je n'ai pas vu, donc je n'ai pas d'avis dessus. Mais par contre, la critique qu'il a vue l'a rafalée, mais d'une force. Encore une fois, je rapporte des propos, mais il semblerait que le film tire quand même pas mal sur les militants écolos dans un moment où on a plutôt besoin de certains d'entre eux, vu le désastre écologique qui nous pend à la gueule, qui nous pend au nez, pardon. Vous arrêtez pas de me faire remarquer dans les commentaires dès que je tronque une expression, c'est ma spécialité, c'est prendre une expression et pas lui donner le bon sens. Et puis aussi concernant Une année difficile, il y a eu une petite polémique à une avant-première où Jonathan Cohen a été interrogé sur le fait qu'Une année difficile était financée par Canel+, donc le groupe Bolloré. Et disons que Bolloré et écologie dans la même phrase, « Oh, ouais, c'est un peu compliqué ! » Et il a donné une réponse dont je ne vais pas rapporter les propos ici, mais en gros, c'était « Et toi, ton téléphone dans ta poche ! » Voilà, c'était un peu ce style-là, je vous laisserai aller voir sa réponse. C'était un peu déconnecté et de la question et des réalités du moment. Bref, est-ce que le film, lui, est déconnecté ? Est-ce que Toledano et Nakash veulent parler des petites jambes mais en même temps en leur tirant un peu dessus ? Je sais pas, je l'ai pas vu. Allez le voir en salle et faites-vous votre propre avis. Par contre, si vous êtes parent, je suis désolé, ce sera pas pour vous le film. Non, vous allez devoir emmener vos enfants voir autre chose. Vous devez les emmener voir les Trolls 3. Il n'y a qu'une chose assez puissante pour faire éclater le diamant. L'harmonie familiale parfaite. C'est une bonne idée de laisser un bébé au volant. Excusez-moi, mais j'ai mon permis de continuer t'accompagner. Voilà, chaque semaine, un film où des parents désespérés emmènent leurs gamins. La semaine dernière, c'était la pâte patrouille. Cette semaine, c'est les Trolls 3. Première réflexion que je me suis faite en fait en voyant la bande-annonce des Trolls 3. Je me suis dit mais ils en sont un troisième film des Trolls. Ça a assez marché pour en faire trois. Vraiment le désastre de Dreamworks. Donc du coup, j'ai fait des recherches de chiffres. Le premier avait fait 185 millions au box office pour un budget de 125 millions. Donc, c'était rentabilisé sans vraiment être rentabilisé. Et le deuxième, en fait, il est sorti dans un contexte de pandémie vraiment pas simple. Ce qui fait qu'en salle, il a rapporté 50 millions, mais que du coup, ils l'ont diffusé via des achats en ligne. Ils vendaient le film super cher, j'en avais parlé à l'époque. Ils le vendaient genre 25 dollars ou 30 dollars pour pouvoir voir le film en ligne. Et ça avait marché du feu de Dieu. Ils avaient récolté 150 millions juste de ventes digitales. C'est énorme. Donc oui, il y a eu un succès, mais techniquement pas un succès en salle. Est-ce que donc Trolls 3 peut réussir à marcher assez pour apporter enfin ce succès en salle ? Sachant qu'en plus, d'après les premiers retours, ça a l'air d'être une catastrophe et qu'ils ont une concurrence pas simple en face vu qu'ils ont la pâte patrouille. Voilà, la pâte patrouille toujours, 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 waf waf. Pour les parents qui iront le voir en VF en France, vous retrouverez les voix de Vita, de M. Pokora, de VG Dream ou encore de Amel Bent. Je vous souhaite une bonne séance. Je vous souhaite une bonne séance devant les Trolls 3. Un dernier film pour la France, beaucoup moins diffusé celui-là, il faut parler de Anselm. C'est le dernier film du cinéaste Wim Wenders qui est passé par Cannes où il a reçu un très gros accueil critique et qui se vend comme une expérience cinématographique qui vaut beaucoup pour ses visuels. D'après ce que j'ai compris, c'est un documentaire qui a été conçu pour être visionné en 3D. Je précise que le film a été fait pour la 3D parce que j'ai vu que certaines salles françaises allaient le diffuser seulement en 2D. Et il semblerait que si vous voyez le film en 2D, vous perdez beaucoup, beaucoup, beaucoup du travail du film. Et donc le film s'intéresse à un artiste qui s'appelle Anselm Kieffer et essaye de retracer sa vie, la manière dont il crée et le pourquoi de ses œuvres. Un film donc qui va brasser beaucoup de passé, beaucoup de futur et que clairement, je ne pourrais pas voir au Québec alors qu'il me fait très envie. Si jamais le cinéaste Wim Wenders vous intéresse, en ce moment, il y a le Festival Lumière à Lyon et il est le prix Lumière de cette année. Il est mis à l'honneur, il y a une grosse rétrospective de ses longs métrages à Lyon en ce moment. Mais voilà, ce genre de geste radical de cinéaste, ça m'intéresse et je ne le verrai pas. Voilà. Du coup, vu que je parle d'un film que je ne pourrais pas voir, je vais vous parler d'un film que moi, je peux voir et pas vous. Parce qu'en fait, les sorties françaises sont assez limitées. Donc parlons d'une sortie québécoise, parlons des jours heureux. Moi, tu me touches et toi, c'est pas pareil. Votre chicane, ça fait du mal à tout le monde. Tu le vois pas ça ? Vous allez me laisser être heureuse dans une famille heureuse ! Voilà, quitte à être au Québec, autant parler d'un film québécois qui, en plus, n'a toujours pas de date française. Je ne sais même pas s'il sortira par chez vous. C'est un film sur une chef d'orchestre qui est complètement déchiré dans sa vie parce qu'à la fois, elle veut réussir à lier une relation amoureuse avec une violoncelliste de son orchestre. Et en même temps, elle a un père qui est ultra présent parce qu'il est son agent et qu'il la pousse tellement loin qu'elle est pas loin du burn-out. D'ailleurs, le père est joué par Sylvain Marcel, un acteur que j'aime beaucoup et que vous avez peut-être vu dans le film Aline, puisqu'il jouait René. Voilà, le compagnon d'Aline. On a beaucoup vu la bande-annonce passer au Québec. Il est d'ailleurs passé au Festival du Nouveau Cinéma où il a reçu un très gros accueil. Et tiens, d'ailleurs, ça me permet de parler du Festival du Nouveau Cinéma qui vient de se conclure au Québec et qui était génial. C'était vraiment un gros bonheur, ce festival. Merci beaucoup pour l'invitation. J'y ai vu plein de films stylés dont je pourrais vous parler dans l'émission. Et en plus, j'aimerais remercier Lorga qui était vraiment trop cool, les programmateurs qui ont fait un travail absolument dingue. Et puis, j'ai eu l'occasion de croiser beaucoup de Québécois à la sortie de séance au Festival du Nouveau Cinéma. C'est un plaisir de discuter cinéma avec vous. Vous êtes des gens coulosses. Voilà. Et puis, j'ai vu Zone of Interest au Festival et j'ai trop hâte de vous en parler parce que... Putain. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Bref, Les Jours Heureux, c'est sorti cette semaine au cinéma ici et j'espère que ça sortira bientôt en France. On va terminer sur les sorties de la semaine parce que, comme je vous disais, les principales sont déjà passées. Il y a quand même du lourd. Un Toledano et Nakash, un Scorsese et un film pour enfants. Normalement, la majorité des salles sont prises pour la semaine. On reviendra la semaine prochaine avec d'autres nouvelles sorties. Les nouvelles n'étaient pas très fraîches, en effet. Allez, il est l'heure de la question du public. Vous le savez, à chaque émission, je poste une story sur Instagram. Suivez-moi sur le compte Instagram. Le concours est presque terminé. On vient de faire passer le troisième tour, bientôt le quatrième. Et il n'y en aura que cinq. Donc, vite, dépêchez-vous. Venez me suivre sur Instagram pour pouvoir suivre ce truc-là. Bref, je poste une story. Je vous dis, venez poser des questions sur le cinéma et vous pouvez. Et aujourd'hui, la question nous vient de Léa Bourdet qui demande des recos de films à voir au festival Cinémania. Alors, amis français, restez ici. Parce que oui, on va parler d'un festival de films au Québec, mais qui n'est composé que de films francophones et surtout de films français. En fait, je vais juste vous teaser les sorties françaises importantes qui vont vous débarquer dans les prochaines semaines. Je vais me focus sur ça, d'ailleurs, concernant Cinémania, parce qu'ils diffusent aussi des films qui sont déjà sortis en France et pas au Québec. Mais voilà, je ne vais pas vous reparler d'Une année difficile, de Bernadette, du ravissement, parce que c'est des films que j'ai déjà abordés dans l'émission. Non, je vais vous en garder dix. Voilà, dix films pas encore sortis en France, pas encore sortis au Québec, et qui sont des films français qu'on va pouvoir voir à ce festival et que j'ai trop hâte de voir personnellement. Making Of, qui sortira le 10 janvier en France et qui est le nouveau film de Cédric Kahn. Cédric Kahn qui est le réalisateur du film Le Procès Goldman, qui vient de sortir en France et qui est formidable et qui fera l'ouverture d'ailleurs de Cinémania. En gros, tout le film, c'est Denis Podalides qui tente de réaliser un film pendant que tout le monde est en train de le lâcher. Et au casting, on a Jonathan Cohen ou Emmanuel Bercot. J'ai trop hâte de voir Making Of. Les Rois de la Piste, qui sortira le 27 mars en France avec Fanny Ardent, Mathieu Kassovitz et Nicolas Duvauchel. C'est un drame policier-comédie sur une famille d'arnaqueurs spécialisés dans le vol, qui, sans le savoir, vont voler une toile extrêmement chère et avoir une détective au cul. J'avais jamais entendu parler de ce film, qui sortira fin mars en France. Trop hâte de pouvoir le découvrir. Captive, qui sortira en France le 7 février, le nouveau film d'Arnaud Despallières avec Mélanie Thiry, Josiane Balasco, Yolande Moreau et Marina Feuys. En gros, tout le scénar, c'est une femme à la fin du 19e siècle qui va délibérément s'enfermer dans l'hôpital de la salle pétrière pour essayer de retrouver sa mère, alors qu'elle est entourée de femmes qui ont été déclarées folles. Ça a l'air complètement fou captive. Ça a l'air complètement dingue. Première affaire qui sortira le 6 mars en France avec Noé Habitat, qui était incroyable dans Slalom. Si vous n'avez pas vu Slalom, voyez-le. Sur une jeune avocate qui se retrouve face à sa première affaire pénale et qui va découvrir le monde de la garde à vue, du suivi de l'instruction. Et en fait, qui va faire face à la fois à des horreurs et elle-même faire ses premières erreurs. Iris et les Hommes qui sortira le 17 janvier. Alors, c'est le nouveau film de Caroline Vignal qui avait réalisé Antoinette dans les Cévennes que j'avais beaucoup aimé. Et alors, c'est toujours avec Laure Calamy qui, en gros, a une vie de famille où tout se passe bien. Elle a un cabinet dentaire, tout se passe bien, mais elle a envie de trouver un amant. Elle va se mettre sur des applis de rencontres et commencer à chasser du mec. Voilà, Laure Calamy qui chasse du mec. J'ai envie de voir ça. Le successeur qui sortira en France le 21 février, c'est le nouveau film de Xavier Legrand. Xavier Legrand qui avait réalisé Jusqu'à la Garde. Et normalement, si vous avez vu Jusqu'à la Garde, vous êtes déjà convaincu. Vous avez envie de voir le successeur tellement Jusqu'à la Garde était fou. C'est avec le Québécois Marc-André Grondin sur un directeur artistique d'une maison de haute couture qui doit rentrer au Québec après la mort de son père. Mais visiblement, l'héritage qu'on lui a laissé est bien plus sombre que prévu. J'aime bien ce genre de pitch un peu mystérieux, j'ai trop hâte de voir ça. Soudain Seul qui sortira en France le 6 décembre, qui est un film par le surtout scénariste Thomas Bitguin avec Mélanie Thierry et Gilles Lelouch. Globalement, ils faisaient le tour du monde en bateau. Leur bateau s'est craché et ils se retrouvent sur une île sauvage à devoir survivre. Un film de survie français sur une île. J'ai envie de voir ça, surtout avec Gilles Lelouch. Qu'est-ce que j'aime Gilles Lelouch. Hors Saison qui sortira le 20 mars, le nouveau film de Stéphane Brisé. J'aime beaucoup son travail extrêmement politique avec Vincent Lindon. Mais là, il a l'air de revenir au drame amoureux. Parce que globalement, c'est un film avec Guillaume Canet qui joue un acteur connu. Tiens, tiens, tiens. Et qui retrouve une ex en thalasso. Voilà, c'est ça le pitch du film. Je me demande ce que ça peut donner. Mais j'aime bien ce que fait Stéphane Brisé. Et le dernier film pour la route, Un silence, qui sortira en France le 10 janvier. C'est le nouveau film de Joachim Lafosse, avec Daniel Auteuil et Emmanuel Devos. Joachim Lafosse qui avait fait le film Les Intranquilles avec Layla Bechti. C'est trop bien Les Intranquilles si vous ne l'avez pas vu. C'est un semi-film d'horreur du quotidien. C'est génial. Et là, le pitch est assez mystérieux. En gros, silencieuse depuis 25 ans. Astrid, la femme d'un célèbre avocat, voit son équilibre familial s'effondrer lorsque ses enfants se mettent en quête de justice. Très, très hâte de voir Le Lafosse. Bref, il y a plein d'autres films diffusés encore au Festival Cinémania. Je vous laisserai jeter un coup d'œil si vous êtes au Québec pour aller checker. Voilà ce que vous allez voir. Et puis peut-être qu'on se croisera. Parce que putain, il y a des films que j'ai envie de voir dans cette liste. Allez, on avance. Il est l'heure d'un film. Pour finir, on termine l'émission en vous conseillant un film. Et vous pouvez venir dans l'émission pour en conseiller un, notamment un film d'horreur pour Halloween. Il vous suffit d'envoyer un audio d'environ 3 minutes à l'adresse mail lepierrepodcastciné-gmail.com et vous pourrez passer dans l'émission, dans la prochaine, dans celle de vendredi. Donc voilà, n'hésitez pas à envoyer un audio si jamais vous en avez envie. Et moi, de mon côté, je vais enfin pouvoir vous parler d'une sortie que vous avez en France depuis deux semaines et que je viens de voir et où j'ai pas mal de choses à dire, positives et… Bref, il faut qu'on parle du règne animal. T'arrête ton cercle ! C'est quoi ton problème ? C'est bon ! Bon, si vous suivez le contenu de la chaîne, vous savez que j'ai toujours ardemment défendu le cinéma de genre français. C'est des propositions qui m'intéressent. Et là, on me dit, putain, il y a un film français de genre avec des mutants qui dépassent les 400 000 entrées en salle. Moi, je me retrouve dans un truc de… J'ai envie de voir ça, en fait. Ça m'intéresse. Qu'est-ce qui vaut, ce film ? Et sans surprise, j'ai adoré le règne animal pour plein de raisons que je m'en vais vous exposer. Mais il y a un truc qui me chiffonne dans le film. Il y a un truc qui me pose problème et qui m'empêche de trouver le film aussi exceptionnel qu'il devrait l'être. Partons sur l'évidence. Voilà le premier truc qu'on relève dans le film. Évidemment, les FX sont incroyables. Voilà, le travail des effets spéciaux du film est complètement fou. Et faire intervenir de l'artisanat français, du talent français dans le travail des effets spéciaux, montre à quel point on a des talents français là-dedans. C'est trop bien, le travail des effets spéciaux du règne animal. Parce que c'est pas juste une manière de foutre des FX, c'est une manière aussi de penser le cadre, de penser la réalisation, pour réussir à les intégrer de la plus belle des manières, pour pas faire n'importe quoi avec le travail des effets spéciaux. Et à ce niveau-là, le réalisateur et son film démontrent une véritable ambition stylistique et une véritable maîtrise, surtout, de la pure technique de l'image. Parce que s'il sait amener techniquement de la meilleure des manières les effets spéciaux, il sait aussi comment l'amener de bonne manière narrativement. C'est-à-dire, dès la première scène, il y a un truc très frontal. Il y a un homme-oiseau qui s'échappe d'un bus, c'est la première scène du film, tu fais « Waouh, c'est brutal ! » Ça peut déstabiliser le public, justement, tout de suite, qu'on lui mette un film français avec un homme-oiseau, ça peut être choquant. Mais c'est une volonté pour te montrer à quel point c'est inscrit dans une certaine normalité pour les personnages, même quand c'est violent, même quand c'est brutal. Mais il sait qu'après ce premier choc, il faut quand même qu'il prenne le spectateur par la main et qu'il y aille petit à petit. C'est pour ça que, dans son cadre, il utilise le flou pour suggérer justement le mutant. Il utilise le gros plan pour commencer à montrer des détails un peu plus profondément. Il joue, en fait, sur les plans pour essayer d'habituer l'œil du spectateur français qui ne comprendrait pas cette décharge d'effets spéciaux dans un film franco-français. Il lui permet le temps d'intégrer tout ça pour amener jusqu'aux scènes finales qui vont justement exploser là-dedans. Il prend le temps et c'est vraiment bien branlé. Sa manière, en fait, après le choc, de réussir à calmer le jeu et de prendre le spectateur par la main et de l'accompagner pour le faire pénétrer dans un univers qui est crédible en plus, je trouve ça d'une maîtrise assez hallucinante. Et puis surtout, si on parle juste, bah encore une fois, narrativement, j'aime beaucoup comment il arrive à inscrire le film dans quelque chose de franco-français, dans le sud de la France, dans le côté fête au village. Je veux dire, il y a même une scène dans un Auchan. Voilà, il y a une course-poursuite de mutants dans un Auchan. Déjà, moi, je suis ravi. Sauf qu'il se sert de tout ça, encore une fois, pour alimenter son image. Il ne le fait pas anodidement. C'est-à-dire, quand il te fait des mecs qui se battent sur des échasses à l'intérieur d'une fête au village, tu te dis « Ok, très bien, c'est typique, pourquoi pas ? » Sauf que quand on suit une scène de course-poursuite, tu vois ces mecs monter sur des échasses, traverser un champ de hautes herbes, qu'est-ce que c'est bien foutu ? Qu'est-ce que c'est impressionnant visuellement ? Cette maîtrise de l'image m'épate. Et il y a un truc qui semble être un détail, mais c'est le comédien principal du film. Moi, je l'avais vu dans cette merde immense qui était tapé chaud, et je me disais « Putain, qu'est-ce qui joue mal, le lycéen ! ». En fait, tu te rends compte juste que quand on lui file des bons dialogues dans un lycée, il arrive à s'en sortir. C'est-à-dire que là, je trouve la manière dont le lycée a été représenté est vraiment extrêmement juste en termes de tonalité. Par contre, le problème, en fait, c'est que ce focus sur le lycée et tout ça amène une réflexion que j'ai pas mal entendue sur le film, mais que je pense erronée. C'est-à-dire cette idée de dire « Oui, la mutation dans le film est une métaphore du passage de l'adolescence et de la puberté et tout. » Je pense que c'est faire fausse route que de penser que le film veut parler de ça. C'est un film sur la différence, c'est un film sur le changement, comment tu acceptes les changements chez l'autre. Et donc oui, évidemment, vu que tu prends un protagoniste principal qui est un adolescent en pleine puberté, ben oui, tu vas aborder ces questions-là. Mais elles sont, pour moi, pas principales. L'important, c'est le changement. Et on le voit notamment avec tout ce qui se passe avec la mère. Parce que le but, au final, c'est d'aborder la porosité des rapports qu'il y a entre l'humain et l'animal. Comment les deux peuvent se rassembler et comment, aussi, ils peuvent ne pas arriver à se comprendre. Et là, en fait, quand on va commencer à parler des bestioles du film, c'est le moment où on va atteindre ma limite, en fait. Parce que si on reste juste sur le plan humain, le film me fait chialer. Vraiment, il y a une scène avec du Pierre Bachelet qui est, je pense, une des plus belles scènes de cinéma de 2023. Vraiment, c'est une des plus belles scènes tout cinéma confondu de l'année et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps sur cette scène. Et pareil, encore une fois, concernant les humains, le personnage d'Adèle Exarchopoulos, je le trouve plutôt bien placé dans le film parce qu'il vient apporter des thématiques comme la question de l'impossibilité du deuil. Comment est-ce que tu arrives à forger une relation quand toi-même, tu es encore troublé ? Et ça va de pair, en fait, avec la thématique des bestioles parce que si déjà tu n'arrives pas à t'exprimer convenablement entre humains, si tu n'arrives pas à te faire comprendre entre humains, comment tu veux te faire comprendre avec des bestioles qui ne parlent même plus ta langue ? Et pour ça, d'ailleurs, bravo Romain Duris. Putain, un des plus beaux rôles de Romain Duris depuis extrêmement longtemps. Et du coup, ça va fonctionner parce qu'avec le personnage de Duris, on va avoir ce rapport du père et du fils, un rapport conflictuel et toute l'émotion que ça va me susciter. Et je vais pleurer beaucoup quand ça les concerne à eux. Mais dès que ça concerne les mutants, j'ai plus d'émotion. Et là, ça me pose un problème. Ma limite avec le film, en fait, c'est que tu sens que les mutants ne sont pas qu'une question de contexte dans le film. Le but, c'est quand même à travers eux de raconter des choses. Le problème, c'est que dès qu'il se passe des événements avec les mutants qui sont censés m'émouvoir, et notamment, je parle de beaucoup de choses qui se passent dans la dernière partie du film que je ne vais évidemment pas révéler ici, ben en fait, je ne pleure pas. C'est bizarre comme l'émotion n'arrive pas à me toucher quand soudainement les mutants sont mis en scène. Et pour moi, j'ai plutôt tendance à l'attribuer à un échec du film à ce niveau. Parce que si jamais tu abordes la question mutante et tout ce bordel-là, t'es obligé à un moment de pousser dans ton travail de l'écriture le rapport d'identification à mort. Peut-être par des effets un peu cheesy, peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas d'aller chercher le spectateur pour lui susciter l'émotion. Si tu arrives à la susciter que aux humains et pas aux créatures, c'est que pour moi, il y a un manquement. Parce que sur les humains, tu le fais magnifiquement bien, et ça fonctionne très bien. Il n'y a aucun problème niveau émotions concernant les personnages humains. Mais je suis embêté que dès ce qu'il se passe avec les mutants, ben en fait, je me retrouve dans un truc de... Ok, mais c'est quoi la suite ? Pour les humains. Pour moi, il y a un raté là-dessus. Le curseur de l'émotion a été trop poussé d'un côté pour réussir à revenir de l'autre. Malgré ce défaut, je trouve le film super. Vraiment, je ne condamne pas le film là-dessus. C'est pour moi un manquement d'écriture à un moment, peut-être une scène ou deux, qui aurait permis d'apporter ça. Et que malheureusement, je n'ai pas. Mais malgré tout, voyez Le Rain Animal si vous ne l'avez pas vu. C'est super. Et je suis ravi qu'un film comme celui-là fasse autant d'entrées. C'est même un putain de miracle que Le Rain Animal fasse beaucoup d'entrées. Soutenez le cinéma de genre français. Soutenez les mutants. Allez voir Le Rain Animal. Le bouche à oreille fonctionne et c'est tant mieux. Parce que le film le vaut. C'est trop bien Le Rain Animal. C'est ainsi que se termine cette émission du pire podcast cinéma. On est au milieu de la semaine. J'espère qu'elle vous a plu. Je suis plutôt content des émissions que je fais cette semaine sur les thématiques abordées, sur comment on part d'un sujet pour réussir à amener autre chose. J'espère que ça vous plaît. Voilà. On ne parle pas de la grève cette semaine parce que sachez que ça n'avance pas du tout. Il y a des films qui sont repoussés parce que ça va durer de plombe. On aura l'occasion de reparler. Mais bref, pour l'instant, c'est terminé. Et si vous en voulez encore... Non mais oui, bien sûr, mais c'est fini cette histoire-là. Par contre, la prochaine fois, avec plaisir.